Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du garage sur Watch TV que j'ai le plaisir de présenter avec mon partenaire de toujours, le bien nommé Alexandre Lenoir. Salut Alexandre. Salut Idriss, comment vas-tu ? Ça va très bien, dis donc tu m'as l'air d'être bien loin, où est-ce que tu es ? Alors je me trouve actuellement à Détroit, Michigan, ville que tout le monde connaît pour l'automobile. Je suis ici dans le cadre d'une présentation pour le lancement européen d'un système qui s'appelle OnStar, dont on va parler tout à l'heure, qui est un système télématique de chez General Motors et qui arrive en Europe chez Opel. Ok, bon ben on va voir ça, pardon. En deuxième partie d'émission, mais avant toute chose, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du garage sur le site Watch.tv, sur les podcasts iTunes, c'est gratuit, il suffit de vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, nous poser des questions et réagir avec le hashtag atlegaragewatch qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez également nous retrouver sur les principales box des opérateurs ADSL et notamment SFR sur le canal 178, chez Free sur le canal 154, chez Bouygues Télécom sur le canal 127 et chez Orange, que j'ai failli oublier, sur le canal 168. Vous pouvez également retrouver le garage de Watch.tv sur la page auto de Yahoo France, qui est notre partenaire pour cette émission. Et enfin, vous pouvez télécharger l'application Watch.tv pour votre smartphone, qu'il soit sous iOS, Android ou Windows Phone. Cette semaine, le garage va s'intéresser en deuxième partie d'émission aux nouvelles Seat Leon Experience et Cupra ST. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Faisal Elastri. Bonjour Faisal. Bonjour Driss. Vous êtes chef de produit marketing chez Seat et donc vous allez nous parler de ces deux voitures. Oui, avec plaisir. Très bien. Donc, deux brecs coup sur coup chez Seat qui conservent l'ADN de la Léone, mais néanmoins avec deux philosophies différentes. Oui, deux philosophies bien distinctives. Une typée plutôt baroudeur, véhicule de loisir, et une un peu plus, on va dire, dynamique et plus axée sur le sport. C'est peu de le dire. Donc, on va en reparler en deuxième partie d'émission. Cette semaine également, la voiture électrique sera à l'honneur sur Watch.tv. On va parler de la Nissan Leaf, qui sera donc en test avec notre partenaire Yahoo Auto. Et pour nous parler, donc, nous aurons Cédric Pinatel, qui a testé la voiture dans le sud de la France, pardon. Et électrique toujours, cette fois en plateau avec Thomas Murgia. Bonjour Thomas. Bonjour Andrice. Donc Thomas, vous êtes élu à la ville de Saint-Mandé dans le Val-de-Marne, en charge du développement durable. À quoi ça consiste ? Le périmètre est large. Ça peut très bien être le traitement déchets, comme tout ce qui est sensibilisation autour de l'écologie, l'environnement au sein de la ville. Très bien. Voilà pour le sommaire. Eh bien, on se retrouve après une très courte pause pour le Garage épisode 14. Donc Thomas, vous êtes venu nous parler du premier salon urbain du déplacement durable. En quoi cela consiste, ce salon ? Eh bien, écoutez, dans la ville de Saint-Mandé, qui se trouve aux portes de Paris, entre le bois de Vincennes et le périphérique, avec notamment les dernières discussions qu'il y a eu actuellement sur tout ce qui est pollution de l'environnement, on s'est dit, bah tiens, notre ville, aux portes de Paris, ce serait bien de sensibiliser notre population et sensibiliser les franciliens aux véhicules électriques et aux véhicules hybrides. Alors, on va mener deux actions le 30 mai prochain. Ces deux actions, on va à la fois ouvrir des bornes de covoiturage, puisque nous avons lié un partenariat avec Blablacar. Donc on va inaugurer des places pour favoriser le covoiturage dans notre ville, puisqu'on a une station de métro, on a des commerces juste à côté, les périphériques à côté. Et on s'est dit, bah tiens, cette journée, pourquoi pas organiser un salon ? On a 2300 m² d'exposition, un ciel ouvert. Donc le 30 mai, normalement, il risque de faire beau. En tous les cas, on a commandé le soleil, on espère qu'il sera là. Et on va exposer, eh bien, toutes les voitures du marché électrique et à la fois les vrais hybrides, c'est-à-dire ce que j'appelle les hybrides au-delà de 20-30 km d'autonomie, ce qui suffit largement dans plus de 90% des déplacements quotidiens dans la ville. Je crois qu'en moyenne, c'est 40 ou 50 km les déplacements en région parisienne. En tous les cas, les véhicules aujourd'hui électriques que vous avez sur le marché, typiquement une Renault Zoé, suffit à 99% des déplacements en France. Donc c'est un salon qui est gratuit, ouvert à tous ? Oui, tout à fait. Complètement gratuit, ouvert à tous. Et donc, vous allez organiser ça à ciel ouvert, les voitures seront là. C'est quoi les critères pour exposer une voiture ? Il faut qu'elle soit électrique, hybride, c'est uniquement ça ? Prioritairement électrique, pour faire découvrir l'usage et pour, on va dire, arrêter toutes les barrières que l'on peut avoir sur l'électrique, en tous les cas en région parisienne et dans les milieux urbains. Ensuite, c'est des véhicules accessibles, mais on va aussi vendre un petit peu de rêve avec des véhicules plus prestigieux, comme la BMW i8 qui sera présente ou la Volkswagen XL1. Là, on voit la i3, effectivement. Donc la i8 qui est le modèle haut de gamme assez exclusif de BMW. Oui, tout à fait. Le but aussi de ce salon, c'est de faire des essais, puisque le cahier des charges fourni au constructeur est de mettre à disposition des véhicules. Donc vous aurez des partenaires qui seront là, qui seront avec vous et qui seront là pour vous aider, pour vous faire découvrir le véhicule électrique et pour faire un petit tour dans la ville, pour découvrir notre ville, mais découvrir aussi les environs en véhicule électrique, c'est-à-dire avec zéro bruit et zéro émission. Donc chaque voiture, on pourra l'essayer lors du... Quasiment, quasiment. Donc ça représente quand même une grosse logistique, parce qu'une voiture électrique, forcément, on l'a dit, elle a une autonomie de, on va dire, 40 km. Alors, les véhicules hybrides avec une batterie électrique ont des autonomies qui vont d'une dizaine de kilomètres jusqu'à 50 km pour les plus performants. Les véhicules 100% électriques, aujourd'hui, la moyenne, c'est 150 km. D'accord, mais il faudra les recharger, donc, lors de l'événement. D'après ce que me disent les constructeurs, normalement, ils n'ont pas forcément besoin de recharger durant toute la journée du salon. Ils sont confiants. Ils sont confiants, mais néanmoins, on a prévu quand même un électricien ce jour-là pour pouvoir raccorder tous les véhicules. D'accord, très bien. Et je voulais vous demander aussi, donc, quels sont les constructeurs ? Vous nous en avez cité quelques-uns, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont répondu. Je vais vous citer ceux qui nous ont confirmés aujourd'hui. Nous avons BMW, qui est notre partenaire privilégié, où, comme je vous ai dit, nous aurons une I8 qui sera présente. Malheureusement, on ne pourra pas l'essayer. Je préfère vous le dire à l'avance, mais vous pourrez essayer la gamme I3. Nous aurons Renault, avec la gamme Zoé, avec la gamme Twizy. Vous aurez également Nissan, avec la Leaf. Vous aurez Volkswagen, qui nous a fait une belle surprise en nous ramenant une XL1, qui est une voiture hybride, qui consomme moins d'un litre au 100, qui est un véhicule avec un coefficient CX qui est très très bas, voire le plus bas du marché. Il n'y a que 250 exemplaires qui sont produits dans le monde, donc on aura la chance de voir ce véhicule. Vous aurez aussi la gamme Volkswagen Up, I-Up. Vous aurez la e-Golf. Et on attend d'autres confirmations de constructeurs, notamment coréens et asiatiques. Alexandre, tu avais une question ? Non, ma question, c'était justement celle que tu posais à ce moment-là. C'était de savoir quels étaient les constructeurs qui seraient représentés. Constructeurs asiatiques, oui. Justement, je voulais savoir si Kia était prévu parmi les listes des exposants, puisqu'ils ont lancé le Kia Soul à l'occasion du salon de Paris en France. J'imagine que c'est en discussion ? Oui, tout à fait, c'est en discussion. Kia est très intéressé. Maintenant, c'est un point de vue logistique, aujourd'hui, que nous devons résoudre avec eux, mais normalement, Kia sera présent. Et alors, j'avais une autre question concernant ces places BlaBlaCard dont vous parliez tout à l'heure en début d'entretien. Elles seront pérennes, ces places, après, à Saint-Mandé ? Elles sont destinées à rester ? Oui, tout à fait. On va baliser ces places en mettant tout simplement de la peinture. On va mettre un panneau covoiturage. Et on est en train de créer le premier label de France. On essaye un peu, comme sur le principe des villes fleuries, on va faire un label « Ville amie des covoitureurs ». D'accord. On souhaite être les pionniers d'Île-de-France, voire de France, sur le développement durable lié à l'automobile et lié au déplacement plus propre, en tous les cas. Alors, moi, si je veux proposer du covoiturage, ça va se passer comment, concrètement ? Eh bien, vous irez sur le site de BlaBlaCard et vous avez un lien BlaBlaCard-Saint-Mandé. Vous pourrez soit prendre depuis le site de notre ville ou soit directement depuis le site de BlaBlaCard. D'accord. Très bien. Alors, tiens, tant qu'on est en train de parler de véhicules électriques, moi, je vous propose qu'on découvre un essai de la Nissan, la dernière Nissan Leaf, qui a été réalisée par notre confrère Cédric Pinatel, qui a vraiment l'air de s'éclater au volant. Donc, voilà. Test avec notre partenaire Yahoo Auto de la Nissan Leaf. Bienvenue sur Yahoo Auto aujourd'hui pour un reportage exceptionnel sur les routes du Monte-Carlo, avec aujourd'hui à laisser une Nissan Leaf. Et oui, le Monte-Carlo qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas du tout celui de Sébastien Loeb ou de Sébastien Auger, c'est plutôt celui des énergies alternatives. L'idée, cette fois, c'est de voir comment se comporte un véhicule 100% électrique dans un cadre qui, a priori, n'est pas du tout fait pour ça. C'est une pente très raide, a priori, en autonomie, ça ne devrait pas être terrible. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, cette Nissan Leaf, ce n'est pas exactement une nouveauté. C'est une voiture qui était apparue sur notre marché en 2011. A l'époque, c'était la première voiture électrique globale. Et alors, dans cette carrière où elle s'est vendue à 160 000 exemplaires, c'est là aussi un record mondial. Elle a beaucoup évolué. Il y a eu un restylage demi-carrière qui a été assorti d'améliorations mécaniques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est toujours capable d'afficher une autonomie théorique, et là, je dis bien théorique, de 199 km, c'est-à-dire à peu près la même chose que sur ses concurrentes beaucoup plus modernes. Ça y est, nous sommes arrivés tout en haut de ce mythique col de Turini. Alors, on est à 1800 mètres d'altitude, il fait froid, plus que 5 degrés, et on a fait un parcours qui a duré au total 23 kilomètres. Quand nous sommes partis, tout en bas, on avait une batterie qui était chargée à 100 %, il nous ne reste plus que 53 % de charge. Autant dire qu'en termes d'autonomie restante, en tout cas, si on continue sur une montée comme ça, ça fait un petit peu peur, puisque l'ordinateur de bord n'affiche plus que 60 km d'autonomie restante environ. Mais, évidemment, on ne va pas passer toute notre vie sur une pente aussi raide à la montée. Maintenant, on va redescendre. Et là, on va voir ce qui se passe sur l'autonomie et sur le fonctionnement d'une voiture électrique, qui a quand même quelques petites astuces lorsqu'on se met à descendre. Alors, ça y est, cette fois, on est passé de l'autre côté, on ne monte plus, mais on descend, on descend beaucoup même. Et là, ce n'est plus du tout la même histoire et la même angoisse. On perdait de l'autonomie à vitesse grand V, et cette fois, c'est l'inverse, parce que, par définition, une voiture électrique, vous avez un moteur qui fonctionne avec énormément de freins moteurs, et lorsque vous êtes en pente, la voiture arrive à économiser de l'énergie, et même à en fabriquer pour ses batteries, d'autant plus si vous utilisez le brake mode sur la Nissan Leaf, qui permet d'augmenter encore plus le niveau de freins moteurs. Et là, c'est simple, au lieu de perdre de l'autonomie, on en gagne et on recharge les batteries du moteur. Plus d'angoisse. Ça y est, on a fini la descente du col de Turini, et notre Nissan Leaf, là, maintenant, elle est encore plus chargée que ce qu'elle était en haut. Tout simplement, la batterie s'est rechargée pendant la descente. C'est mieux que dans la montée, grâce aux freins moteurs et la récupération d'énergie, on l'a dit. Mais pour le reste, ce genre de voiture se cantonne naturellement à une utilisation urbaine. Mais chez Nissan, l'énergie alternative, c'est pas que pour rouler de façon tranquille. Loin de là, même, puisque la marque s'engage aux 24 heures du Mans, avec une voiture équipée d'une technologie très, très, très osée, une technologie hybride comme ses concurrentes, mais avec un moteur installé à l'avant et un aérodynamisme très particulier. Et puis, dans quelques années, il y aura la remplaçante de la GT-R. Alors, on a déjà entendu quelques rumeurs à propos de cette voiture. On sait que ce sera une hybride qui sera à la fois essence et électrique. On entend parler d'une puissance de plus de 700 chevaux. Et ça, ce sera la meilleure Nissan pour aller sur le col de Turini. Donc voilà pour la Nissan Leaf. Alexandre, tu as pu l'essayer, cette voiture ? Quand elle est sortie, effectivement, en 2011, c'était dans la région de Nice également. Alors, on n'avait pas fait le Turini, mais on était quand même monté, je ne sais plus trop où, dans l'arrière-pays niçois. Et à ma foi, j'avais été assez impressionné par le... C'était la première voiture électrique que je conduisais à l'époque, concrètement. Et j'avais été assez convaincu par toutes les petites astuces qu'avait mis en place Nissan pour essayer de rassurer le conducteur, parce que c'est vrai, c'est le point faible de l'automobile électrique au quotidien. C'est évidemment l'autonomie et le côté peu rassurant que ça peut avoir pour quelqu'un qui va se trouver à 50 km de son point de chute. Et là, il faut se dire que globalement, si on ne peut pas recharger, il n'y a pas de place à l'imprévu. C'est-à-dire que si on doit se rendre à un autre endroit qui est plus loin, de façon impromptue, je dis n'importe quoi, un proche qui se retrouve à l'hôpital ou quoi que ce soit, on se retrouve face à un problème. Et Nissan, en développant le logiciel de la voiture, a mis des petites astuces qui permettent de savoir quelle est effectivement l'autonomie théorique en fonction des endroits où on veut se rendre, qui prend en charge la topographie des terrains, etc. Donc voilà, le maximum est fait pour tenter de rassurer le conducteur. Je pense que Thomas sera d'accord avec ça. Thomas, vous avez essayé une voiture électrique, la Nissan ou une autre ? J'ai essayé une Zoé dernièrement. Effectivement, il y a cette cartographie qui, en fonction de la durée de l'autonomie, vous indique les bornes de recharge. Et vous pouvez recharger aujourd'hui votre véhicule électrique Renault dans tous les garages Renault. C'est-à-dire que vous avez grosso modo environ 10 000 points de recharge aujourd'hui entre Autolib, les garages, les concessions. Donc vous avez toute cette cartographie qui vous dit attention, vous n'avez plus que 30 km, mais vous avez une borne à proximité où vous pourrez recharger votre véhicule. J'ai pu essayer aussi un véhicule du groupe Volkswagen, une Volkswagen GTE, qui allie le meilleur monde à la fois du thermique et d'hybride, puisqu'ici on aime bien les gros moteurs, puisque les deux cumulés font 200 chevaux, mais vous pouvez faire un peu plus de 50 km en full électrique. C'est-à-dire que si vous allez chercher vos enfants ou si vous devez aller travailler, vous faites un déplacement aller-retour, ça suffit largement pour une utilisation au quotidien, tout en se faisant plaisir le week-end. Fait ça l'électrique chez Seat ? Aujourd'hui, la marque Seat ne propose pas encore de véhicules électriques. C'est des choses qui sont à l'étude. La maison mère a déjà pas mal d'études et de projets sur l'électrique, l'hybride, le plug-in hybride. Mais aujourd'hui, très clairement, ce n'est pas le rôle de Seat d'être précurseur sur un marché qui aujourd'hui n'est pas mature. Donc on a laissé ce rôle-là à d'autres marques dans le groupe. Mais en tout cas, on a développé des études pour être prêts le jour où le marché sera mature. Il y a le concept 20V20 qu'on a vu à Genève qui est prévu pour être hybride, si je ne dis pas de bêtises. Oui, effectivement, il y sera sur la plateforme MQB qui permet justement la technologie hybride et plug-in hybride. Thomas, on en parlait tout à l'heure. Si moi, je veux acheter une voiture 100% électrique, comment je fais pour la garer dans mon garage au cinquième sous-sol ? Alors, si vous avez une maison, c'est plus simple. Il suffit de la raccorder, comme le dit la publicité. Par contre, si vous êtes dans un immeuble, il faut demander à votre syndic. Les syndics, en général, autorisent la connexion d'une prise électrique. De toute façon, il y a toujours de l'électricité dans un garage. Vous avez toujours de la lumière. Donc le raccordement se fait relativement facilement. Il suffit juste de demander au syndic. Alors, on va revenir au premier salon urbain du déplacement durable. Donc on l'a dit, il va y avoir pas mal de voitures qu'on va pouvoir admirer et aussi essayer. Mais ce n'est pas seulement les voitures. Je crois qu'il y a aussi d'autres véhicules qui seront présents. Alors, on travaille pour avoir des scooters électriques, notamment avec la marque BMW. On va avoir des vélos électriques aussi. On pourra très bien se promener dans le bois de Vincennes, juste à côté, en vélo électrique. Et puis, on est en train de regarder pour inviter des gyropodes et d'autres moyens un peu plus alternatifs et un peu plus fun pour se déplacer. Il y aura des motos également ou uniquement des scooters ? Aujourd'hui, des scooters. Je crois qu'il y a très peu de constructeurs de motos électriques. Aujourd'hui, il y a Venturi qui a repris la marque Voxan. Mais c'est un petit peu compliqué de les faire venir. C'est un peu extrême, ça. Non, je pensais notamment à Zero Motorcycle aussi, qui est spécialiste en la matière. Toujours en véhicule électrique, sur la voiture, vous avez une marque française qui s'appelle Courbe, par exemple, qui est une petite PME lyonnaise. Il y a beaucoup d'initiatives, de petites PME qui se créent un peu partout en France et même dans le monde autour du véhicule électrique. Alors, pas seulement que la voiture, mais aussi les motos. Mais aujourd'hui, c'est surtout des petits marchés. C'est des marchés de niche. Et il est assez compliqué, en tout cas pour nous, une collectivité avec nos tout petits moyens de faire venir toutes ces marques. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir un salon qui se trouve aujourd'hui à Saint-Mandé, alors que d'habitude, les salons, c'est toujours à la porte de Versailles. Exactement. Donc là, c'est quand même une gageur. Oui, tout à fait. Vous avez le Val d'Isère qui aura lieu au mois de juillet, cette année. Le Val d'Isère qui a un salon dédié aux véhicules 4x4, si je me souviens bien, mais qui se transforme petit à petit en véhicules un peu plus écologiques. Eh bien, plutôt que d'aller au Val d'Isère, vous pourrez venir à Saint-Mandé le 30 mai prochain. Et c'est dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable. Ça commence justement samedi 30 mai, et avant la COP21 qui aura lieu à la fin de l'année, qui sera la grande conférence sur l'écologie mondiale. Alexandre, de ton côté, tu vas y faire un tour à ce salon, si tu reviens jour des États-Unis ? Écoute, oui, j'y compte bien. Je me demande même si on ne pourrait pas essayer de faire une émission sur place. Je voulais demander à Thomas si, au-delà des bornes autolibes qu'on peut trouver dans toutes les villes de la petite ceinture parisienne, la mairie de Saint-Mandé comptait proposer ses propres bornes de recharge ? Oui, alors ça coûte très très cher, c'est quelque chose qu'on regarde. Les bornes autolibes, nous en avons trois, nous en avons une quatrième en projet. Alors notre commune fait moins d'un kilomètre carré. Donc on est, entre guillemets, l'une des communes d'Ile-de-France où il y a plus de bornes au kilomètre carré. Et on regarde aussi de très près toutes les autres innovations technologiques qu'il pourrait y avoir dans le futur. Les bornes de rechargement très rapides, pourquoi pas même demain, je dis n'importe quoi, mais peut-être que dans dix ans, on aura des bornes à hydrogène ou d'autres systèmes de rechargement plus propres en tous les cas. Très bien, merci Thomas. Donc je rappelle que le premier salon urbain du déplacement durable se déroulera le 30 mai à Saint-Mandé. Donc si vous voulez essayer des voitures électriques, avoir un premier contact avec ce genre de véhicule, c'est là-bas que ça se passera le 30 mai. Vous êtes tous et bienvenue. Merci Thomas. On se retrouve dans une poignée de secondes pour parler des nouvelles Seat Leon Experience et Cupra ST. Alors Fessal Elastri, j'ai du mal ce matin avec tes prénoms, je suis désolé. Je rappelle que vous êtes chef du service marketing produit chez Seat et donc la marque propose actuellement deux nouveaux breaks sur la base de la Leon avec deux philosophies différentes. Donc la Leon Experience d'une part et la Cupra ST d'autre part. On va peut-être commencer par parler de la Leon Experience. Moi, ma première question, c'est de savoir pourquoi ce nom de Experience ? Alors Experience, c'est effectivement un nouveau nom dans la gamme Seat qui va exprimer le véhicule dit de loisir. L'Experience dans la famille Leon, c'est vraiment le véhicule baroudeur, un peu baroudeur chic, entre guillemets. On l'a voulu sur une base de break, un peu surélevé, qui va reprendre une garde au sol propre au SUV, de l'ordre de 17 cm, qui va permettre du tout-chemin, on va dire, et qui va notamment mettre en avant une technologie qui est assez rare sur ce segment-là, c'est la technologie des 4 roues motrices. Donc en fait, c'est un joli écrin pour mettre en avant la technologie 4 roues motrices que Seat possède. Et ça permet donc justement d'aller sur cette tendance que les clients recherchent, c'est-à-dire de la polyvalence, un véhicule un peu à tout faire. Voilà, c'est d'ailleurs ce que dit Seat dans ses brochures, c'est le véhicule qui combine les atouts du break avec ceux du SUV. C'est un marché important ça pour Seat ? Oui, c'est un marché important et un marché en devenir en fait. Le marché du break ainsi que le marché du SUV ce sont deux marchés très porteurs, en pleine croissance. C'est de l'ordre de 30% de croissance sur ces deux marchés. Donc c'est vraiment une attente des clients qui veulent un véhicule de loisir, un véhicule un peu différent des véhicules des berlines classiques, on va dire. Et ça, c'est une des réponses de Seat à ces attentes-là. Donc effectivement, le meilleur du SUV et du break, du SUV, dans le côté véhicule un peu surélevé, donc on va être en position de conduite un peu surélevée, cette garde au sol qui va permettre de faire un peu de tout chemin, ces quatre roues motrices... Pardon, c'est 27 mm, je crois. Elle est surélevée de 27 mm, la voiture. Effectivement, elle est surélevée de 27 mm qui lui permet d'avoir une garde au sol de l'ordre de 17 cm. Donc cette position surélevée, on sait que les gens sont à la recherche de cette position surélevée, aussi bien sur les monospaces que sur la SUV. Mais à côté de ça, on apporte également tous les avantages du break et notamment l'habitabilité. L'habitabilité qui comprend également le volume de coffre. On est sur un volume de coffre sur la Léon Experience de l'ordre de 587 litres lorsqu'on est en 5 places et qui peut monter jusqu'à 1470 litres si on rabat la banquette derrière. Donc vraiment, ce qu'on a voulu, un peu le meilleur des deux mondes, on va dire. Très bien. Justement, quand on regarde la voiture de face, parce qu'on a pu l'essayer, on se rend compte que c'est vraiment une Léon. quand on l'a dans son rétroviseur, c'est difficile de la différencier de la Léon Standard. C'est quelque chose de voulu, ça, cette uniformité dans le design ? C'est une vraie volonté car c'est la nouvelle identité de marque de Seat. La nouvelle face avant de la famille Léon exprime vraiment le nouveau design de Seat et ce que va être le design de Seat dans les prochaines années. Donc effectivement, c'est une vraie volonté de mettre en avant notamment ces projecteurs hautement technologiques avec les full LED notamment. Alors vous en avez parlé tout à l'heure, vous l'avez mentionné, la voiture est basée sur la plateforme MQB. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette plateforme MQB ? Alors c'est un peu technique mais la plateforme MQB, c'est la plateforme modulaire du groupe Volkswagen sur le segment A qui permet notamment sur cette nouvelle génération d'alléger les véhicules de l'ordre de 80 kg. Donc ça, c'est un bon point pour tout ce qui est consommation et notamment émission. Donc on parlait d'écologie, donc ça, c'est un vrai bon point et ça permet aussi sur cette plateforme d'utiliser toutes les nouvelles technologies issues du groupe Volkswagen. Alexandre, on a pu l'essayer, cette voiture, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi, oui, on l'a essayé effectivement dans la montagne récemment. Moi, ce que j'ai apprécié avant tout, c'est que Seat s'est réellement démarqué par exemple, je pense à l'Octavia Scoot de chez Skoda qui partage la plateforme, qui partage les éléments mécaniques, mais qui ne partage pas la philosophie de la voiture. c'est-à-dire que Seat propose ses propres réglages de châssis, de suspension, etc. Ce qui fait que ce n'est pas du tout une Octavia Scoot rebadgée et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Oui, effectivement, je ne pourrais pas vous parler d'Octavia Scoot, mais en tout cas, pour ce qui est de la Léon Experience, tout ce qui est réglage, c'est fait avant tout pour le plaisir de conduite, mais également un certain confort, vraiment apporter un vrai confort dans le véhicule. et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des amortissements, des amortisseurs typés très confort par rapport à une Léon classique. C'est ce qu'on voit, d'ailleurs. La voiture a subi toute une batterie de tests sur tout type de route. Effectivement, on voit les images 80, oui, effectivement. Oui, il y a une batterie, avant le lancement de tout véhicule, il y a une batterie de tests qui se font dans des conditions extrêmes, aussi bien climatiques que dans des conditions, des endroits géographiques assez extrêmes. Et la Léon Experience les a très bien passées. Il y a une autre chose que j'ai remarquée, c'est quand on regarde la fiche technique de la voiture, il y a finalement très peu d'options. Pourquoi un tel choix ? Là, c'est une vraie volonté également de Seat. Sur la Léon Experience, il n'y a qu'une seule finition. Donc, on veut proposer quelque chose de très simple et d'un véhicule déjà très bien équipé de base. Donc, notamment déjà avec des technologies dites de confort telles que le GPS, les radars avant-arrière, des sièges ergonomiques. Enfin, vraiment, on a voulu équiper le véhicule d'un très haut niveau pour pouvoir proposer quelque chose de vraiment assez confortable et presque, je vais dire, raffiné. Parce que ce n'est pas un segment sur lequel on attendait beaucoup Seat. Donc, on a vraiment voulu proposer quelque chose de très abouti et ça va jusqu'aux équipements. Alors, en parlant de quelque chose de très abouti, on va rentrer un petit peu dans la technique. J'ai regardé et la voiture inaugure une nouvelle transmission intégrale et un coupleur Aldex. Ça sert à quoi, ça ? Alors, ça, tous ces termes-là, c'est ce qui se cache derrière le 4 roues motrices. Alors, c'est des 4 roues motrices dites intelligents car il va comprendre de lui-même à travers des contrôleurs de gestion électronique. Lorsque le véhicule a besoin de motricité, donc dans des situations extrêmes, et là, il va envoyer du couple sur le train arrière pour justement avoir cette motricité maximum. Et lorsque vous êtes en conduite stabilisée sur autoroute, là, donc, du coup, il y a sur la ligne droite, il n'y a vraiment pas du tout besoin d'avoir ces 4 roues motrices. Il va juste faire balancer le couple sur le train avant pour économiser de l'essence, donc avoir une consommation en moindre. C'est ce qui permet notamment sur la gamme diesel d'avoir une gamme diesel non malucée, ce qui est assez rare sur un 4 roues motrices. Donc, diminution de la consommation, réduire les émissions. À ce propos, quelles sont les motorisations ? Alors, les motorisations sur la gamme diesel, donc, j'en parlais, ça va du TDI 110 au TDI 184 chevaux en passant par le TDI 150 chevaux. Et sur l'offre essence, aujourd'hui, on est sur le haut de gamme qui est le TSI à injection directe de 180 chevaux. Donc, ça, c'est une gamme qui va être amenée à encore être élargie avec des moteurs un peu moins puissants sur la gamme essence. Thomas, ce n'est pas une voiture électrique, mais vous en pensez quoi de la Leon Experience ? Ah, c'est une voiture... Enfin, déjà, la Leon en soi est un très beau véhicule. C'est vrai qu'avec le gage des 4 roues motrices, ça donne envie d'aller crapailluter dans les sentiers battus. Alors, il y a une autre chose sur laquelle SEAT insiste, c'est sur tous les équipements et notamment les systèmes de sécurité. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur toutes ces insistances ? Oui, effectivement. La famille Leon dispose d'énormément de technologies liées à la sécurité. Donc, ça va de l'adaptive cruise control, donc le régulateur de vitesse dit intelligent qui va maintenir la distance avec le véhicule qui précède et qui va même jusqu'à freiner le véhicule lorsque le véhicule qui vous précède ralentit pour éviter justement la collision. On a également le système front-assiste qui va vous permettre en ville notamment en toutes 50 km heure de donner la liberté à la voiture de freiner totalement si elle détecte via sa caméra une personne qui traverse par exemple pour éviter justement la collision. On a des systèmes également anti-multicollision qui va permettre lorsqu'il y a un accident a eu lieu d'éviter qu'il y ait d'autres accidents derrière donc avec des systèmes d'alerte notamment on a également en termes de système de technologie sur la Léon des choses comme la suspension pilotée qui va vous permettre d'apporter encore plus de confort d'avoir quelque part trois voitures en une une voiture si vous pouvez l'adapter en version sportive si vous le souhaitez en confort ou en version plutôt normale donc et donc tous ces équipements encore une fois de série sur la Léon Experience toutes ces technologies ne sont pas de série mais sont disponibles en option sur toutes les Léon Experience très bien pour terminer sur la Léon Experience c'est quoi son prix ? alors son prix de départ démarre un petit peu en dessous des 30 000 euros avec le moteur TDI 110 chevaux et on va jusqu'à 36 000 euros sur les moteurs de plus de 180 chevaux oui Thomas tu voulais rajouter je me permets de poser une question est-ce que finalement Seat ne va pas devenir la marque 4 roues motrices ou la marque crossover du groupe VAG ? ce qui est sûr c'est qu'on a une vraie volonté on a une vraie technologie 4 roues motrices et on a une vraie volonté de s'inscrire dans cette technologie on pense qu'il y a un marché d'abord un les 4 roues motrices c'est un vrai gage de sécurité avant de parler de baroudeur c'est un vrai gage de sécurité parce que c'est également un vrai plus lorsqu'il pleut par exemple ou lorsqu'on est en virage dans des situations un peu difficiles dans des virages les 4 roues motrices ont un vrai gage de sécurité et ça c'est un vrai plus qu'on utilise sur la gamme Leon et sur les gammes qui vont venir donc oui on veut être un acteur en tout cas important sur les 4 roues motrices on va rester dans le domaine du break mais non on va prendre un petit peu plus de muscles avec la Leon Cupra ST d'ailleurs Alexandre je pense que c'est le genre de voiture qui te conviendrait toi en papa dynamique alors moi en fait j'ai bien aimé l'expérience et la ST elles ont un point commun ces deux voitures c'est qu'elles sont agiles légères et agiles en fait bon ça c'est effectivement le résultat de l'exploitation de cette nouvelle plateforme MQB mais voilà il y a un vrai savoir-faire chez Seat en termes de sportivité et on le retrouve sur l'expérience qui est a priori un véhicule qui n'est pas fait pour ça on retrouve un véhicule très dynamique et le Driss on l'a conduit ensemble je pense que tu attesteras de ça et donc voilà la Cupra ST elle alors on n'est plus du tout dans le même domaine c'est une voiture qui est faite pour rouler vite et si on veut même sur circuit ce qu'on a fait d'ailleurs donc oui si ta question est de savoir si c'est le véhicule qui me conviendrait c'est un véhicule pour lequel il faut avoir beaucoup de points de permis voilà alors fait ça cette voiture justement à quelle clientèle est-ce qu'elle s'adresse alors c'est une offre presque unique sur le marché car on a donc développé sur une base de Leon Cupra une Leon ST Cupra donc sur la base de la NST donc un break ça s'adresse notamment aux pères de famille qui a besoin de place d'habitabilité donc qui va se tourner naturellement vers des véhicules type break donc avec une grande contenance en termes de coffre je le disais tout à l'heure de l'ordre de 587 litres mais qui en même temps veut se faire plaisir parce qu'il n'est pas toujours en famille dans le véhicule il peut être parfois tout seul et parfois avoir prendre un peu de plaisir tout en respectant la législation bien sûr mais prendre un peu de plaisir sur les routes et ça la Leon ST Cupra le permet c'est vrai que nous on a pu l'essayer à la fois sur route et sur circuit ça déménage d'autant qu'il y a deux versions qui sont commercialisées oui la Leon ST Cupra propose quatre combinaisons différentes on a deux puissances différentes 265 chevaux et 280 chevaux et également deux transmissions possibles la boîte mécanique et la boîte à doulombrayage DSG et ça c'est une vraie force également de pouvoir proposer autant de combinaisons Thomas, tentez ? je veux bien essayer le véhicule si vous m'avez été aucun problème pour ma part c'est vrai que moi j'ai bien apprécié de pouvoir rouler tranquillement sur les routes parce que moi j'essaie de garder mon permis tant qu'à faire mais c'est vrai que cette réserve de puissance notamment pour les dépassements c'est toujours agréable on se sent plus en sécurité et puis bon quand on a un peu se lâcher on a pu aller sur le circuit et là on peut vraiment s'amuser la voiture elle est restée très stable même quand on désactivait le SP donc c'était vraiment une expérience intéressante avec un break c'est surtout là-dessus que j'insiste et l'atout vraiment de la famille Leon Cupra que ce soit la LNST ou la LN normale Cupra l'un des atouts c'est la polyvalence c'est qu'on peut très bien rouler comme vous l'avez dit de façon très tranquille avec le véhicule notamment si en plus on opte pour la boîte à double embrayage DSG donc avoir une conduite très souple très confortable au quotidien et en même temps on peut choisir de brusquer un peu plus le véhicule et d'avoir une conduite très très dynamique et très sportive Alexandre tu voulais rajouter quelque chose alors une impression d'ailleurs la même que la tienne c'est vrai que que sur circuit alors moi j'ai essayé la voiture après qu'elle soit passée entre les mains de pas mal de monde donc pour être clair elle avait plus de freins plus de pneus mais malgré tout elle gardait un comportement assez sain ce qui est ce qui est plutôt pas mal on était un peu tous les deux dans ce genre de configuration parce qu'on l'a essayé plutôt sur route pendant que certains tournaient sur le circuit et une fois qu'on est arrivé sur le circuit les voitures avaient un peu souffert mais voilà elles gardaient un comportement très simple Alors Faisal quels sont les avantages de cette Leon Cupra ST face à ses concurrentes je pense notamment à la Golf RSW ou la Ford Focus SWST ou encore on en parlait tout à l'heure de la Skoda cette fois en Octavia RS Combi Alors le principal concurrent de la Leon ST Coupra c'est éventuellement la Ford Focus ST et sur le plan sur le plan du dynamisme propre on a la chance de pouvoir développer de ce jusqu'à 280 chevaux et donc d'avoir des performances de par exemple 0 à 100 km heure en 6 secondes 2 sur la ST donc des performances vraiment de premier plan sur un véhicule de ce segment et également je vous parlais de la polyvalence et de la possibilité de la proposer en boîte DSG à double embryale donc une boîte automatique qui apporte vraiment énormément de confort au quotidien On n'en a pas parlé encore mais l'intérieur aussi était intéressant de la voiture avec ses sièges baquets ses choix de coloris on retrouve vraiment la sportivité également le volant à méplat etc. Oui effectivement on retrouve la sportivité et on laisse surtout un large choix de personnalisation aux clients aussi bien donc à l'intérieur vous parliez des sièges baquets donc la possibilité d'avoir des sièges sportifs ergonomiques si on le souhaite ou bien d'aller encore un peu plus loin avec des sièges baquets donc là où vraiment on exprime vraiment la sportivité du véhicule et même le caractère très sportif de l'intérieur mais cette personnalisation elle se retrouve également à l'extérieur avec énormément de choix de jantes notamment et un pack sub 8 qui permet également de personnaliser un peu le véhicule à l'extérieur et d'avoir des performances encore plus abouties on va dire avec notamment des pneus spécifiques un châssis qui a été un petit peu rabaissé avec surni avec des jupes latérales donc vraiment pour aller un peu plus loin donc sub 8 pourquoi ? parce qu'en fait c'était le pack qui équipait le véhicule la Leon Cupra qui est passé sous les 8 minutes sur le circuit d'embarguing on le voit là il y a aussi différents profils de conduite donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure si on est sur route on peut choisir le mode confort on peut passer en mode sport etc et tout ça via un écran tactile oui oui j'en parlais une des forces c'est la polyvalence et cette polyvalence elle s'exprime également via le choix des profils donc trois profils le profil confort le profil sport et le profil cupra donc de plus en plus extrême et après on a la possibilité d'adapter de créer son profil de personnaliser son profil ça sera le quatrième mode de pouvoir choisir en fait si on veut par exemple une direction très directe mais en même temps une réaction à la pédale très souple après voilà vraiment au choix du conducteur puis un bruit aussi c'est vrai qu'on a un break on est dans un break qui a une sonorité quand même valorisant effectivement lorsqu'on choisit le mode cupra on peut avoir cette sonorité propre au véhicule de sport et un dernier mot sur la technologie j'ai vu qu'il y avait aussi un système Mirror Link dedans comme on va parler de techno avec Alexandre oui Mirror Link alors ça c'est pas propre à la Leone ST Cupra mais propre à la famille Leone c'est quelque chose qui est maintenant disponible sur l'ensemble des Leone depuis fin d'année dernière c'est tout simplement la possibilité de connecter son smartphone compatible ils ne sont pas encore tous aujourd'hui compatibles c'est une nouvelle technologie mais en tout cas c'est la possibilité de connecter son smartphone à son véhicule et de retrouver l'ensemble des fonctionnalités de son smartphone sur son écran tactile et donc de pouvoir ça évite déjà un de manipuler son smartphone c'est quelque chose qui est interdite lorsqu'on conduit et donc de retrouver toutes ces fonctionnalités à portée de main à travers son écran tactile du véhicule Pour finir combien coûte cette Leone Cupra ST ? Alors la Leone ST Cupra son prix de départ est de 33 000 euros en version 265 chevaux boîte mécanique et ça va jusqu'à 36 000 euros lorsqu'on choisit le moteur 280 chevaux avec la boîte à double embrayage DSG Très bien et bien merci Fessal je vous propose qu'on aille maintenant à Détroit où Alexandre va nous parler du système OnStar on se retrouve dans quelques secondes Alors Alex le jour se lève à Détroit est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce système OnStar que tu es allé voir à Détroit ? Alors pour faire simple et on développera après OnStar c'est un système télématique à la base qui a été créé par General Motors au milieu des années 90 le projet est né en 1995 pour être exact et la commercialisation a eu lieu à l'automne 96 c'est un système de services embarqués de services associés au téléphone de bord qui a permis au fil des années de s'étoffer et qui propose aujourd'hui de la 4G à bord un service d'assistance téléphonique pour se localiser pour diagnostiquer sa voiture pour trouver un itinéraire c'est un panel de services assez complet autour des télécommunications de la voiture Donc comment ça marche concrètement ? J'ai besoin de mon téléphone portable ou c'est un système autonome ? Alors c'est un système qui est entièrement autonome le système embarqué peut être couplé à un téléphone portable bien sûr le système fonctionne avec un petit bouton qui est situé soit près du ciel de toit soit au niveau du rétroviseur intérieur de la voiture il y a un petit bouton bleu avec le logo OneStar ça c'est le bouton qui permet d'être connecté à un call center un centre d'appel pour une requête alors on peut demander par exemple un itinéraire pour se rendre à un endroit précis et là l'opérateur peut à distance charger cet itinéraire dans le système de navigation de bord et donc proposer un guidage ou proposer un guidage comme on dit turn by turn à l'occupant il y a une autre fonction qui est la fonction d'urgence qui est un système d'alerte et là c'est un bouton rouge qu'on peut activer en cas de problème voilà on l'a vu là sur l'image qu'on peut activer en cas de problème mais qui va également se déclencher automatiquement en cas de crash alors comment ça fonctionne concrètement c'est lié par donc c'est un satellite c'est de la 4G c'est alors oui la voiture est géolocalisée par satellite bien sûr c'est un système GPS classique et les communications se font par le réseau GSM 4G ou pas 4G en ce qui concerne les simples communications avec le centre avec le call center en cas de crash puisqu'on parlait de ça la voiture va détecter l'impact le déclenchement des airbags par exemple va être capable même de déterminer où il a eu lieu et quelle est sa force et va en cas de choc important appeler automatiquement le call center on a vu des démos avec des enregistrements qui ont été faits en live de cette technologie c'est assez rapide juste après l'impact le call center fait un appel entrant dans la voiture il n'y a pas besoin de décrocher c'est automatique elle est en relation avec les occupants ce qui leur permet de décrire éventuellement la situation la gravité de la situation et la voiture étant le géolocalisé le call center va pouvoir faire ce qu'on appelle un dispatching contacter les services d'urgence les plus proches ou les plus compétents pour répondre aux besoins des occupants de la voiture alors c'est un système qui va arriver en Europe il se trouve où les call centers on va appeler aux Etats-Unis il va falloir savoir parler anglais ou il va y avoir des call centers en France par exemple alors plusieurs choses des call centers aujourd'hui comme le système OnStar est disponible sur le continent américain mais également sur le marché chinois et également au Mexique des call centers aujourd'hui il y en a 7 7 ou 8 4 ou 5 aux Etats-Unis 2 en Europe et 1 en Chine il n'y a pas besoin évidemment de savoir parler la langue du pays dans lequel on va se trouver en Europe c'est ça qui fait partie des défis de OnStar c'est que le système sera connecté à un opérateur qui parle la langue dans laquelle est configurée la voiture donc si on a si on a si on a acheté son Opel puisque c'est Opel qui va le lancer en Europe en France et qu'on roule en Italie ou en Allemagne on ne sera pas connecté à un opérateur italien ou allemand on continuera à converser avec un opérateur francophone et ça c'est vraiment très important Donc le système tu l'as dit est déjà disponible aux Etats-Unis et en Asie combien il y a de clients qui l'utilisent ? Alors aujourd'hui d'après General Motors il y a un peu plus de 7 millions d'abonnés si j'ai bien le bon chiffre en tête on a vu une évolution assez marquée c'est-à-dire qu'au début d'après les chiffres qu'on nous a donnés ça a démarré vraiment très très doucement c'est d'ailleurs assez miraculeux j'ai envie de dire que GM est persévéré dans l'effort parce que le lancement était un peu laborieux c'est en même temps assez normal ces technologies-là à la base ne faisaient que de la communication en fait on pouvait avoir uniquement des services d'assistance vocale il n'y avait pas forcément de géolocalisation de choses comme ça c'était au milieu des années 90 il y avait même très peu de monde qui avait internet donc voilà et donc 7 millions de clients et alors ce qui est important c'est finalement l'utilisation qu'en font ces clients c'est a priori sur le sol américain plus de 5 millions d'activations par mois du bouton bleu celui où on demande un renseignement où on demande à se faire guider et puis les SOS c'est 100 000 d'utilisation par mois 100 000 déclenchements par mois spontanés ou automatiques donc voilà les requêtes de navigation c'est 4 millions en tout 100 000 par mois FESAL il devra acheter une SEAT avec les systèmes d'assistance pour éviter les accidents oui nous aujourd'hui on est sur des systèmes dites actifs donc pour éviter effectivement les accidents donc pourquoi pas avec plaisir Alexandre tu disais aussi on peut appeler le système pour avoir par exemple des indications de navigation etc c'est une sorte de concierge en fait mais pourquoi pas utiliser directement le GPS dans son smartphone ou dans sa voiture alors bien sûr on peut on peut se contenter de même de commander vocalement le GPS de bord parce que le système le permet je crois que l'idée derrière tout ça c'est de démocratiser et de comment dire de réassurer par rapport à l'appréhension que peuvent avoir certaines personnes de la technologie vous vous souvenez sans doute des magnétoscopes où certaines personnes avaient un magnétoscope mais ne savaient absolument pas comment le programmer pour enregistrer là c'est pas le cas c'est à dire que n'importe qui peut programmer son GPS sans même le toucher et ça je pense que c'est un atout pour la prise en compte par certaines personnes réfractaires aux technologies finalement de ça de la navigation des assistances des automatismes etc. donc c'est plutôt pas mal vu je pense c'est un service qui sera disponible uniquement pour les clients de General Motors alors oui et non c'est à dire que OnStar aujourd'hui donc en Europe va être lancé par Opel et aux Etats-Unis et est utilisé par toutes les marques du groupe General Motors on a visité un call center alors le call center on n'a pas le droit de filmer ce qu'on voit à l'antenne c'est un labo de développement c'est le super secret lab de GM c'était assez marrant parce qu'on y arrivait par une porte dérobée au bout d'un couloir qui initialement mène aux toilettes donc c'est assez rigolo alors quelle était la question déjà excuse-moi est-ce que le système serait disponible uniquement pour les clients de GM ? Alors en visitant le call center on a vu on a vu 2-3 postes de téléacteurs où il était mentionné au-dessus le nom de la marque Lexus alors évidemment on a demandé s'il s'agissait bien de la marque automobile et oui c'est bien ça GM en fait vend en marque blanche à certains constructeurs donc on a eu la confirmation de Lexus il y en a probablement d'autres mais on n'a pas voulu nous dire lesquels vend à certains constructeurs ce type de service d'assistance en direct pour les clients de la marque Lexus alors il y a quand même une question qui se pose c'est celle de la confidentialité et des données personnelles oui évidemment c'est dans le débat surtout dans le débat actuel où comment dire il y a les fameux GAFA on se demande toujours où vont les données qu'on fait transiter par nos smartphones par aussi bien de localisation que que ce qu'on écrit ce qu'on conserve dedans là c'est très simple General Motors dit on ne recueille aucune donnée a priori c'est à dire que même quand vous appelez pour un renseignement on n'est pas forcément géolocalisé on l'est à partir du moment où la demande le nécessite ça veut dire avoir un itinéraire ou bien en cas de crash là il y a un automatisme pour la géolocalisation mais GM ne suit pas les déplacements de ses utilisateurs et ne recueille strictement aucune donnée de leur part il y a un système de consentement et ça c'est c'est assez important surtout chez nous parce que on arrive un petit peu en Europe après les Etats-Unis et dans ce débat là il y a un système de consentement à la base où on dit comment dire on dit je ne veux pas que mes données soient transmises et il y aura même un bouton dans les véhicules européens qui permettra de couper de façon certaine toute localisation on fait quand même des boutons là on pourra aller alors c'est trois petits boutons dans le rétroviseur donc on pourra aller où on veut en étant certain qu'on n'est pas suivi par le Big Brother GM alors justement tu disais que le système allait arriver en Europe c'est prévu pour quand ça alors dans dans le courant du second semestre là on est sur un pré-lancement on est quelques rares journalistes européens à avoir pu assister à ces démos et avoir accès à ces labos le lancement européen aura lieu je crois dans le courant du mois de juin et donc pour une commercialisation dans la foulée d'accord dans combien de pays est-ce que le système OnStar sera disponible ? alors en Europe il y a 13 pays qui sont concernés par le lancement alors en fait le lancement se fait en deux temps et en deux parties il y a d'abord le système OnStar en lui-même de services et de géolocalisation etc qui lui sera lancé dans 13 pays dans la France et puis il y a un autre système qui est associé à OnStar dont on n'a pas encore parlé qui est le Wi-Fi à bord qui est lié aux communications 4G donc des opérateurs télécom classiques Orange SFR Free Bouygues pour la France par exemple ça le hotspot Wi-Fi ne sera disponible au lancement que dans 3 pays si je ne dis pas de bêtises l'Allemagne la Hollande et l'Angleterre pour des simples raisons de négociation avec les opérateurs il est évidemment prévu qu'ils le soient dans la foulée avec d'autres mais ces 3 pays là au départ proposeront la connectivité Wi-Fi 4G ce qui ne sera pas le cas de la France par exemple au tout début du lancement donc on précise pour bien qu'on comprenne ce système là c'est j'utilise mon smartphone dans la voiture mon smartphone fait office de modem et ensuite on redistribue le Wi-Fi dans toute la voiture pour tous les occupants alors c'est pas il n'y a pas besoin de smartphone en fait c'est le système en lui-même qui possède sa propre puce 4G et qui va permettre de dispatcher du Wi-Fi jusqu'à jusqu'à 7 terminaux à bord alors évidemment on va se dire sur un smartphone ça n'a pas tellement d'intérêt parce que les smartphones sont faits déjà pour être connectés par essence mais effectivement quand on a une tablette ou même un ordinateur à l'arrière et que les enfants veulent regarder un dessin animé ou surfer sur internet ils pourront le faire via la connectivité de bord de la voiture sans passer précisément par un smartphone pour la distribuer ça fait ça de la connectivité dans la voiture c'est devenu aussi le grand dada des constructeurs automobiles aujourd'hui oui effectivement il y a énormément de projets pour la marque Seat également et dans le groupe Volkswagen sur le véhicule connecté ce qu'on appelle le véhicule connecté donc je vous ai parlé tout à l'heure du MirrorLink c'est un premier pas vers ce véhicule connecté je sais que Seat va également développer une application qui va permettre justement d'apporter encore plus de fonctionnalité à l'utilisateur via justement le MirrorLink on l'a vu aussi chez Audi si je me souviens bien qui propose la Phonebox aussi qui est un système où on utilise c'est pour ça que je parlais du smartphone c'est le smartphone qu'on utilise qu'on met dans cette boîte pour utiliser le système d'antenne de la voiture pour améliorer la réception et limiter les émissions dans la voiture Alexandre est-ce qu'il y a des contraintes particulières au marché européen pour ce type de service ? Alors on l'a évoqué plus ou moins tout à l'heure il y a évidemment les barrières de la langue il faut développer un service qui soit immédiatement multilingue avec donc voilà il va être lancé en Autriche en Belgique en France en Allemagne en Irlande en Italie au Luxembourg en Pologne au Portugal en Espagne voilà c'est autant de langues différentes qu'il faut prendre en compte immédiatement et au lancement et puis il y a on l'évoquait également tous les différents opérateurs télécom qu'il peut y avoir en Europe c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis sur le marché global des Etats-Unis il y a 3-4 opérateurs eux ils discutent avec AT&T et Verizon mais en Europe il faut savoir discuter avec Vodafone avec Orange avec télécom italien enfin voilà avec tous les opérateurs il y en a 2-3 voire 4 dans chaque pays et éventuellement il ne faut pas se limiter à 1 pour s'assurer une couverture une couverture 4G une connectivité la plus large possible donc tout ça ce sont des choses qui prennent énormément de temps chaque opérateur n'a pas forcément les mêmes intérêts ne demande pas forcément la même part du gâteau en retour donc voilà c'est un petit peu le défi de OnStar en Europe c'est ça Et sur quel véhicule est-ce que ce sera disponible ? Alors là il y a une volonté très claire de la part de General Motors de démocratiser le plus possible ce type de système ce qui fait que chez Opel il sera disponible depuis la Carle jusqu'à l'Insignia alors peut-être pas dans les tout premiers niveaux de finition mais à partir des niveaux intermédiaires il y aura ce système OnStar alors là vous pouvez me dire oui mais le client va avoir quelque chose pour lequel il n'a pas forcément envie de payer et au départ Opel a prévu de l'installer sur certains niveaux de finition mais pour inciter le client à l'utiliser il aura une utilisation gratuite pendant un an au terme duquel il pourra choisir de s'abonner ou non au système mais au moins il aura pu l'essayer Et ça coûte combien alors ce système ? Alors c'est la grande inconnue aux Etats-Unis c'est pas donné j'ai plus le chiffre exact en tête mais je crois que c'est autour c'est un peu moins de 200 dollars par an en Europe ça sera moins cher c'est tout ce qu'on sait on se les laissait dire par des responsables aujourd'hui il n'y a aucun prix qui a été défini de façon certaine on parle c'est une indiscrétion d'un tarif qui serait sous les 10 euros par mois en fait ce qu'attend GM pour décider c'est de voir un petit peu justement quels sont les usages que vont en faire les conducteurs européens pour ajuster la charge en fait simplement est-ce qu'il faut beaucoup plus d'opérateurs que prévu combien il y a de roquettes mensuelles etc etc tout ça va permettre d'affiner la définition du prix très bien et puis dans le futur alors est-ce qu'il y a d'autres développements qui sont prévus pour ce système là alors ce qui est intéressant oui avec un système comme ça c'est que bon évidemment ça rend un service immédiat au conducteur mais ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur les déplacements évidemment donc on pense bon ça ce ne serait pas les seuls à le faire mais à permettre de prévoir un petit peu le trafic en fonction des déplacements des clients OnStar qui auraient accepté de partager leurs données de localisation ça permet également d'apprendre plein de choses des usages de la voiture d'apprendre en accidentologie c'est en fait les données que peut récupérer OnStar et transmettre à Opel si le client le souhaite vont permettre d'affiner et de proposer de nouveaux services à l'avenir c'est assez intéressant alors il y a encore d'autres choses dont on n'a pas parlé évidemment c'est le système de tracking OnStar peut désactiver peut retrouver une voiture et désactiver son moteur à distance si on le souhaite il y a pas mal de choses il y a le check-up en direct on l'a essayé on a demandé à un opérateur on conduisait une voiture équipée on l'a appelé on a demandé est-ce que ma voiture va bien est-ce qu'il y a un souci est-ce qu'il faut que je prévoie une révision et en direct la personne a pu faire un diagnostic en récupérant les données de bord il y a tout ce genre de services pour lesquels on n'est pas trop encore habitués en Europe qui vont arriver également D'accord merci Alexandre on va te laisser profiter de ta journée à Détroit on arrive au terme de cette émission il ne me reste plus qu'à vous remercier messieurs Thomas merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ce premier salu urbain du développement durable qui je le rappelle se tiendra le 30 mai à Saint-Mandé merci c'est ça merci à vous Faisal Elastri merci également d'être venu nous présenter ces deux nouvelles SEAT merci Driss merci merci à Vincent en régie merci également à Benjamin pardon en régie merci encore une fois à Alexandre qu'on retrouve dès qu'il voudra bien venir en France sur notre sol et puis nous on se retrouve dans 15 jours sur Watch TV pour un prochain épisode du Garage merci à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501